Musique Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma petite pile à lire de mes romances de Noël que j'ai prévu de lire cette année. Je m'en suis calée 5, sachant qu'il y en a 2 potentiellement que je rajouterai en fonction de si j'avance bien dans ces lectures-ci. Donc c'est parti, je vous les présente tout de suite à peu près dans l'ordre que je compte les lire. Le tout premier, il s'agit de Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonte. C'est le Juliette Bonte que j'aurais dû lire normalement l'année dernière et il est passé à la trappe. Donc cette année, il faut vraiment que je lise. C'est pour ça que j'ai mis en tout premier dans l'ordre de ma pile prioritaire. Puisque voilà, j'aurais dû le lire l'année dernière, je ne l'ai pas lu. Donc je suis en retard sur les Juliette Bonte. De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, mais attention au verglas. Charlie déteste Blade et Blade lui rend bien. Elle a essayé de s'entendre avec ce grand brin, vraiment, mais entre eux ça ne passe pas. Le problème c'est que Blade est un ami de James, le nouveau petit copain de la meilleure amie de Charlie. Alors autant dire que l'éviter est sans espoir, car si les filles ont la réputation de n'aller aux toilettes qu'à deux, les hommes eux sont visiblement incapables de boire une bière sans leurs homologues testostéronés. Mais quand les soirées évoluent dangereusement vers un projet de vacances, en groupe pour les fêtes de fin d'année, Charlie comprend qu'elle est fichue. Car s'il y a une chose qu'elle déteste encore plus que Blade, c'est bien Noël. Et si Blade l'apprend, il va tout faire pour que ce séjour en Laponie devienne son pire cauchemar. J'en ai lu deux de Juliette Bonte de Comédie Romantique, parce qu'après j'avais lu en auto-édité avec l'auteur singulière qu'elle avait écrit. Et c'est vrai qu'avec elle, franchement, je rigole bien pour les romances de Noël, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Le deuxième, il s'agit de Ce Noël, j'offre mon ex en cadeau de Julian Noll. C'est chez Arlequin, donc du coup c'est un grand format. Je vous l'avais dit, mais la couverture, elle était... Enfin, je la trouve sympa, mais c'est la couleur violette qui me dérange un petit peu. C'est un petit peu dommage, ça fait pas trop noëlesque. Homme séduisant, très bon état, peu utilisé. Note, a tendance à vous briser le cœur. Si pour 99% des gens, Noël est synonyme de joie, d'amour et de retrouvailles, pour Juliette, c'est plutôt désespoir, rupture et haine. Depuis que Colleen l'a quittée par message sans aucune explication le jour de Noël, 6 ans plus tôt, elle déteste cette période. Elle déteste encore plus Colleen et met d'ailleurs un point d'honneur à ne pas passer les fêtes chez ses parents afin d'éviter de croiser son ex. Mais cette année, à court d'excuses pour esquiver les rendez-vous familiales, elle s'est retrouvée coincée. Et son pire cauchemar est en train de devenir une réalité. Propulsée, remplaçante officielle de sa grand-mère au comité d'organisation du concours du plus beau village de Noël, Juliette découvre que son coéquipier n'est autre que Colleen. Est-ce que l'un des reines accepterait de la piétiner à mort là tout de suite ? Je pense que celui-ci va pas mal être drôle. Le troisième que je compte lire, il s'agit de Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte chez les éditions Pocket. Donc c'est celui qui est sorti l'année dernière. Et donc là, cette année, il le sortait en poche. Donc il me tente vraiment, vraiment bien. Victoria Delma, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation. Et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule, renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé et ce, avant le 26 décembre minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre. Mais s'il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle, c'est à Noël. Je pense que là, on va être peut-être sur un peu du fantastique pour le coup. Du coup, je suis assez curieuse avec Karen Ponte. Le suivant, il s'agit de Un Noël sans fin de Christina Lorraine aux éditions Hugo Poche. Ça sera l'occasion de découvrir la plume des autrices que je n'ai toujours pas découvert. Celui-ci est sorti depuis un petit moment, mais il a vraiment de très bons avis. Et c'est vrai que Hugo Poche, pour le coup, au niveau romance de Noël en général, je ne suis pas déçue. C'est habituellement le plus beau moment de l'année, hélas, pas pour la malchanceuse Méline Jones. Ce Noël sera sans doute le dernier qu'elle pourra passer dans le lieu qu'elle aime le plus au monde, un chalet enneigé de l'Utah, où, depuis sa naissance, elle se rend chaque année avec ses parents et ses deux familles de cœur. Mentalement effondrée, Maës s'en éloigne en voiture pour la dernière fois, quand elle lance à l'univers une simple requête en apparence. « S'il te plaît, montre-moi ce qui pourra me rendre heureuse. » Des pneus cris, un bruit de tôle entre en collision, puis blackout complet. À son réveil, elle se retrouve à bord d'un avion bondé à destination de l'Utah, où elle revit inlassablement les mêmes vacances. Alors qu'une succession de désastres hilarants la renvoie systématiquement dans l'avion, Maës doit trouver comment briser cet étrange et infernal boucle du temps. Va-t-elle s'en libérer et parvenir enfin à rencontrer le véritable amour sur une branche de gui ? Il m'intrigue énormément. Et enfin le dernier, alors, vous allez me dire, « Mais comment ça se fait que tu ne l'as pas mis dans tes premiers ? » Parce que celui-ci, je crois que ça fait au moins trois ans qu'il est dans ma palme, mais vraiment, si je vois que je prends trop de retard dans mes lectures, c'est celui que je lirai en premier. Il s'agit de « Les vœux secrets des Sœurs McBride » de Sarah Morgan, donc chez les éditions Arlequin. Et c'est vrai que celui-ci, ça fait très 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 longtemps que je l'ai dans ma palme, surtout qu'il y en a d'autres de cette autrice de romance de Noël qui me tente énormément. Donc il faut vraiment que je me bouge pour découvrir cette histoire. Dans la région enneigée des Highlands d'Ecosse, Suzanne McBride est impatiente que ses trois filles adoptives la rejoignent pour fêter Noël. Anna, elle, se passerait bien de ses festivités familiales. Elle croue sous le travail et surtout sous le poids du secret qui va bientôt changer sa vie. Bess, quant à elle, est en pleine crise existentielle et tout ce que la mère de famille souhaite pour l'instant, c'est du temps pour elle et du calme afin de décider si elle est prête à reprendre le travail. Posey, enfin, doit composer avec la sensation tenace qu'elle passe à côté de sa vie. Mais changer de voie est risqué quand on a la charge de ses parents. Enfin, toujours moins risqué que de craquer pour Luc, son nouveau voisin. Face aux problèmes de ses filles, Suzanne n'a d'autre choix que de compter sur la magie de Noël pour que ses fêtes se passent bien. Avec un peu de chance et plein d'amour peut-être, comprendront-elles qu'ensemble, elles sont assez fortes pour affronter tous les obstacles, y compris un Noël en famille. Il m'intrigue aussi, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que je me penche dessus parce que je vous dis, ça fait trop longtemps qu'il est dans ma palme. Donc celui-là, j'ai pas le choix, il doit sortir cette année. Concernant les deux romances que je vous disais, que je me garde aussi en Joker si j'ai lu tous ces livres-là, il y a tout d'abord, eh bien, Le mariage presque parfait d'une accro de Noël de Laura S. Weil qui est sortie cette année. J'avais lu le premier tome l'année dernière, ça avait été un coup de cœur, je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos. Et là, c'est vrai qu'elle a sorti Le mariage presque parfait, donc j'ai trop envie de lire cette suite. Et il y a également Le bébé presque parfait d'une accro de Noël. Donc ces deux tomes-là, vraiment, je les ai pas pris tout de suite parce que déjà, j'aimerais voir aussi si je les trouve d'occasion parce que j'aime pas forcément acheter que du neuf tout de suite. Donc je verrai si j'ai lu toute la pâle que je viens de vous présenter, eh bien, soit je les trouve d'occasion et je les prends, soit alors je les prendrai en neuf parce que vraiment, c'est une valeur sûre cette saga. J'ai hâte de savoir ce que deviennent les personnages principaux que j'ai énormément aimés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ces histoires, vous les avez déjà lues, ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sinon, est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir ? Dites-moi vous, est-ce que vous êtes fait une pâle spéciale romance de Noël ? Et si oui, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut !